L'idéologie, pour moi, c'est un ensemble de concepts destiné à produire une preuve de quelque chose, ou un programme, ou un projet. L'idéologie, le mot le plus... enfin, dont l'usage est le plus fréquent, c'est politique. L'idéologie, on le voit très bien, par exemple, si on pense au communisme, puisque, moi, c'est une chose qui m'a touché à un moment donné de ma vie. Ça m'a touché aussi parce que ça a été une époque où il y avait une idéologie. Le pétainisme, la droite, c'était une idéologie. C'était une manière de définir l'homme, d'en faire un monstre, et puis de croire que ce monstre allait régner sur le monde. Le communisme a été quelque chose qui n'est pas sans rapport avec le monstre. C'est un autre monstre, mais c'était un monstre positif. C'était une manière de voir l'homme comme le sujet d'un enjeu harmonieux. Les hommes allaient s'aimer, allaient vivre ensemble, allaient produire des objets, et produire tout simplement. Donc, voilà où j'en suis. Mais je ne sais plus quels mots je cherche à définir. Donc... Idéologie. Alors, voilà. Ce qui vient de m'arriver, c'est presque une démonstration. Parce que, idéologie, à force de vouloir être une rigueur et un ensemble cohérent, finit par se détruire lui-même, et finit par rejoindre le néant, auquel je fais assez souvent référence. Mais en même temps, idéologie, obligatoirement, se reconstruit, parce que les hommes ne peuvent pas vivre sans construire un système cohérent pour les aider à survivre, pour les aider à vivre ensemble. pour les aider à vivre ensemble. Merci. 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 Merci.